J'arrive à Wallis et Futuna à l'issue d'un parcours professionnel diversifié. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans le secteur privé, en entreprise. J'ai travaillé à la Commission européenne, au ministère d'Outre-mer, et j'ai occupé plusieurs postes territoriaux. J'étais dernièrement sous-préfet de Bayonne, au Pays Basque. Au-delà de la fonction, il y a l'homme. J'aime l'histoire, j'aime lire, j'aime la littérature américaine, j'aime le sport, je le pratique et je le regarde. Et j'ai aussi, je suis père de familles nombreuses. J'ai quatre enfants, marié quatre enfants. Je le cite parce que pour moi, la famille est un équilibre essentiel à ma vie. C'est un des piliers de ma vie et donc, c'est important, puisque vous m'avez demandé de me présenter, de le citer. Depuis 48 heures, je suis sorti du confinement. Dès hier, j'ai rencontré les autorités coutumières, les autorités religieuses, les élus de l'Assemblée territoriale, le sénateur, qui m'ont fait part, effectivement, de leur objectif, de leur projet, de leur vision du territoire. Donc, je m'en imprègne. Déjà, parce que j'ai pu le constater moi-même et le vivre personnellement, la priorité est d'abord sanitaire. Le territoire est exemple de Covid. C'est une situation à la fois remarquable, mais fragile. Et donc, il faut faire une très grande vigilance. Et dans l'électricité de mes fonctions, je serai particulièrement vigilant pour appliquer et faire appliquer le dispositif et le protocole sanitaire qui a été mis en place il y a plusieurs mois par mon prédécesseur, avec l'Agence de santé. Et d'ailleurs, je tiens à souligner et à féliciter et à exprimer ma reconnaissance pour les personnes de l'Agence de santé qui ont mis en place ce protocole avec toute la rigueur et le professionnalisme nécessaire. Je l'ai expérimenté moi-même pendant 14 jours. Et j'ai vu combien ils étaient impliqués, engagés pour assurer la protection de la population. Et je m'engage avec les autorités politiques, coutumières, toutes les autorités, les forces vives de ce territoire, les autorités religieuses, à veiller à une mise en place stricte et rigoureuse de ce protocole sanitaire afin de protéger la population. Nous travaillons de manière raisonnée, rationnelle, à la lumière des avis des scientifiques et nous nous baserons là-dessus pour prendre des décisions. Dans quelques semaines ou quelques mois, effectivement, une stratégie de vaccination sera mise en œuvre sur ce territoire à l'égard de cette population avec priorisation des personnes les plus fragiles. et ensuite, cette stratégie de vaccination sera mise en œuvre sur l'ensemble du territoire. Il faut, en tout cas, travailler avec prudence, avec circonstruction, avancer pas à pas, ne pas se précipiter afin, et c'est vraiment l'objectif ultime, toujours avoir ça en tête, protéger la population, maintenir ce territoire exempt de Covid. Dès le troisième jour après ma sortie de confinement, j'ai souhaité aller sur Futuna, rencontrer les autorités coutumères, rencontrer les autorités religieuses, rencontrer les élus de ce territoire. J'y resterai deux jours parce que je veux prendre le temps de les écouter, de parler avec eux, de dialoguer. Je pense que sur ce territoire, Futuna comme Wallis, je crois qu'il est important de comprendre et de respecter l'histoire, de bien s'imprégner de ce territoire, de développer dans le présent, le vivre ensemble, de le renforcer afin de préparer les projets qui permettront à Wallis et Futuna d'avoir un avenir. Donc c'est une démarche de dialogue, d'écoute. Je veux véritablement travailler avec les acteurs qui sont sur ce territoire, aller à leur rencontre, échanger, dialoguer parce que tout problème a une solution dès lors qu'on ne ménage pas sa peine pour parler, dialoguer et trouver ensemble des solutions. Ce territoire, Wallis et Futuna, va bénéficier d'un effort exceptionnel de l'État dans le cadre du plan de relance. 70 millions d'euros vont être investis sur ce territoire par l'État pendant les trois prochaines années pour améliorer les conditions, l'offre de soins sur ce territoire dans les hôpitaux de Wallis et de Futuna, améliorer les conditions d'enseignement et d'éducation de nos enfants par une innovation du lycée et améliorer, rénover les bâtiments publics pour mieux accueillir les usagers du service public et permettre aux fonctionnaires de travailler dans de meilleures conditions. Et Futuna également, des investissements sont également prévus en plus des 60 millions, notamment le cas de l'EVA que vous avez mentionné tout à l'heure. 12 millions d'euros sont prévus. Ce sont des projets importants. Ils répondent à un enjeu de désenclavement de ce territoire et donc j'ai hâte d'être à Futuna pour parler à l'ensemble des acteurs pour faire avancer ces dossiers avec eux, ensemble. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada